Invitation de la CDAO, Assimi Goïta n'ira pas à Accra. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta ne sera pas présent à la session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, selon le ministère malien en charge des affaires étrangères, dans sa correspondance adressée à l'institution sous-régionale. Suite à son invitation le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, a l'honneur de notifier. A la commission de la CDAO, les regrets de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de ne pouvoir prendre part à la session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO prévue, le 25 mars 2022, à Accra au Ghana, lit-on dans la correspondance le président Goïta marque tout de même sa disponibilité à interagir. Au cours de la dite session, avec ses pairs par visioconférence sur tous points relatifs à la situation. Mali, poursuit le ministère en charge des Affaires étrangères dans sa réponse à l'invitation de la commission de la CDAO mais une délégation malienne composée du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, du ministre en charge de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, du ministre en charge de la réforme de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga et du ministre délégué auprès du Premier ministre. Chargé des Réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sekoudiko, sera présente à cette session. Le 22 mars 2022 la commission de la CDAO adressait une correspondance au ministère en charge des Affaires étrangères du Mali dans laquelle elle invitait le président de la transition à prendre part à la session extraordinaire qui se tiendra le vendredi 25 mars 2022 à Accra. Traité de tribaliste après sa sortie à Songon Akban Gbagbo répond à ses détracteurs. Le président du parti des Peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Laurent Gbagbo est au centre de vives critiques depuis sa rencontre avec les populations de Songon Akban, le samedi 19 mars 2022. L'ancien chef d'État est accusé par ses adversaires de propos tribalistes. Face à cette situation, l'époux de Simone-Évêque Gbagbo a réagi au travers d'un communiqué signé, ce mercredi 23 mars 2022, de son porte-parole, Maître Abiba Touré. Après s'être insurgé contre le magazine panafricain Jeune Afrique qui serait selon elle, l'aide des adversaires politiques du leader du PPACI, Maître Abiba Touré a indiqué que ce média a grossièrement tenté de faire passer les propos du président Laurent Gbagbo comme étant « ethniciste » et visant à une manipulation des masses pour « un repli identitaire » selon elle, le président Laurent Gbagbo expliquait sous un angle historique. L'urbanisation sauvage de la métropole d'Abidjan qui a eu des conséquences sociales et environnementales. En plus de cela, elle ne manque pas de citer la surpopulation dans la capitale économique ivoirienne, la paupérisation des habitants et l'explosion de la délinquance. À l'encroît, l'enjeu est de savoir quelles solutions y apporter et non pas de s'enfermer dans un « tout va très bien » appuyé par une « émergence illusoire » pour la plupart des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a donc invité le PPACI à faire un travail en profondeur d'analyse sur le développement de la ville d'Abidjan pour ne plus reproduire les mêmes erreurs dans les autres villes du pays et d'y apporter des solutions concrètes, a-t-elle expliqué. Et de préciser que cette préoccupation n'est pas ethnique mais environnementale et sociale car a-t-elle soutenu, le développement du pays ne peut se faire sans ses populations considérant que l'environnement doit être une préoccupation nationale et non une question ethnique, maître Abiba Touré pense que les préoccupations environnementales ne se limitent pas à la ville d'Abidjan. Pour elle, il est regrettable que l'industrie mondiale du chocolat, par exemple, soit le premier facteur de déforestation en Côte d'Ivoire. Il est regrettable qu'un grand nombre de parcs nationaux et d'aires protégés de Côte d'Ivoire aient été entièrement ou presque défrichés et remplacés par des exploitations de cacao. Il est dramatique que l'éléphant, symbole de notre pays, ait vu son espèce ainsi que d'autres, décimés, en raison de la conversion des forêts à d'autres fins. Aujourd'hui, la couverture forestière est presque inexistante parmi les causes de la déforestation, il est dénoncé l'application insuffisante des lois. En conclusion, la porte-parole de Laurent Gbagbo, après avoir relevé l'incapacité du gouvernement ivoirien à lutter efficacement contre cette déforestation qui aurait même été fortement critiquée, dans une lettre adressée à Ouattara.